Bonjour à vous trois, bienvenue à l'Escalulivre pour nous parler de l'édition aujourd'hui en région, qu'est-ce qu'un éditeur et le travail d'un éditeur domicilié en région, pour parler de tout ça, des enjeux du numérique et de toutes les contraintes qui ont été liées peut-être à la crise de la Covid. Tout d'abord je vais très égoïstement je vais me présenter donc je suis Jean-Marc Robert de l'agence Alka, l'agence livres cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine donc je suis sur le site de Bordeaux et on a des personnels sur les sites de Limoges, Poitiers et Angoulême. Rapidement je tiens à préciser qu'en région Nouvelle-Aquitaine on a un contrat de filière livre qui est là pour accompagner les éditeurs, les auteurs et les libraires mais bon on va parler plus particulièrement des éditeurs. Donc on peut aider de manière directe par l'intermédiaire donc des financeurs qui sont la direction régionale des affaires culturelles et le conseil régional sur de l'aide au programme éditorial, sur de l'aide à la mobilité et de la promotion et aussi sur de l'aide au développement économique et en parallèle on a des aides j'allais dire indirectes qui sont sur des enjeux d'accompagnement à la professionnalisation qui vont de la de la formation en passant par des journées professionnelles et aussi j'allais dire des publications dont notamment le répertoire des éditeurs en Nouvelle-Aquitaine que je me permets de présenter. Voilà donc l'objet de cette rencontre c'est de parler d'édition tout d'abord on va peut-être faire une présentation ce que je vous propose c'est que vous puissiez vous présenter donc Nathalie Rodriguez, Esther Merino et André François Rueaux que vous puissiez vous présenter votre maison d'édition et nous indiquer aussi sur quel champ vous travaillez parce que ça va nous permettre après dans la discussion de mieux comprendre un petit peu les enjeux différents des uns et des autres. Donc Nathalie je te passe la parole. Oui donc je suis Nathalie Rodriguez et je suis avec Michel Bon la fondatrice et la perpétratrice des Petites Allées qui est une petite maison d'édition située à Rochefort qui a la particularité d'être aussi son propre imprimeur, façonneur, diffuseur, distributeur, communicateur et qui travaille en typographie pour une partie de son travail. La caractéristique seconde étant qu'on fait des livres à poster comme on est petit, on fait des petits livres et on peut les poster, ça s'appelle des livres à poster. Voilà et on travaille surtout sur la littérature essentiellement. Esther. Oui Esther Merino, j'ai repris les éditions Les Monétières en 2019, c'est une maison d'édition généraliste avec un ancrage territorial qui aujourd'hui se développe pour des horizons moins confidentiels. Et peut-être préciser, il y a un ancrage territorial notamment donc sur le limousin, mais c'est pas que des livres sur la région. Non, surtout pas. Voilà. Enfin surtout pas. En fait, c'est peut-être un point commun, mais ça va aussi. Il y a un ancrage territorial, mais pas que. En fait, il y a un fond historique très important. Maintenant, il y a des nouvelles collections qui s'ouvrent. Très bien. André-François. André-François Ruot, Les Moutons Électriques à Bordeaux. Nous sommes une maison diffusée et distribuée partout. Et nous sommes spécialisés dans les littératures de genre et les beaux livres sur la culture geek. Littérature de genre, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle aussi les mauvais genres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la science-fiction, le fantastique, la fantaisie, un petit peu de polar également. Et puis, on a une activité importante sur des beaux livres autour des cultures geek, c'est-à-dire les comics, le cinéma fantastique, tous les imaginaires actuels issus de la culture populaire. Très bien, merci. Juste avant de poursuivre sur notre thématique, j'aimerais peut-être aborder la question de la Fédération, donc l'Association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine, qui a été créée récemment, réactivée et étendue, je vais dire, à la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il existait une structure en ex-Aquitaine. Donc, peut-être aussi le choix de ces trois éditeurs, tout simplement parce qu'ils sont représentatifs des trois ex-territoires dans la fusion. Donc, Poitiers, Limoges et Bordeaux, Rochefort plus. Je dépends de Poitiers. Voilà, mais bon, c'est Poitiers, mais bon, je me dis, je vais quand même repréciser, on ne sait jamais si je me heurte à une susceptibilité, mais non. Donc, voilà. Et l'idée, c'était aussi, on va en profiter pour faire un petit peu de promotion sur l'association, puisque c'est un véritable intérêt pour les éditeurs de se regrouper. Donc, on a la chance d'avoir trois personnes qui sont également membres du bureau et dont le président. Donc, peut-être dire quelques mots au sujet de l'association et les enjeux de l'association. Alors, cette association, c'est l'association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine, ANA. Et on est là, le président et les deux vice-présidentes, parce qu'effectivement, on a tenu, c'est très important. Il y a énormément d'éditeurs en Nouvelle-Aquitaine. C'est la région la plus importante en nombre d'éditeurs en dehors de la région parisienne. Mais elle a la tendance, comme souvent dans les territoires français, d'être assez centrée ici, centrée sur Bordeaux. Donc, il nous faut faire attention à représenter tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, d'où la vice-présidence de Nathalie en Poitou-Charentes et d'Esther pour le Limousin. Et on fait grande attention à ne pas oublier les autres territoires, les Landes, le Pays-Basque, le Béarn, etc. Le but de cette association, c'est de nous regrouper, d'être plus forts ensemble, plus que jamais. Certes, les éditeurs sont généralement très, très individualistes. Néanmoins, la crise de la Covid en particulier nous a montré toutes nos faiblesses, tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer. Et on est évidemment plus forts à en discuter, à nous réunir, même si c'est en vision générale, évidemment, de nos jours. Et puis, à démarcher les organismes qui sont subventionneurs, par exemple, défendre nos intérêts. Il manquait en Nouvelle-Aquitaine, très clairement. Il y avait eu une association dans le temps, mais elle dormait. Donc, on l'a réveillée et renouvelée. Il manquait le fait de porter la voix des éditeurs. Il y avait le cinéma à beaucoup de voix. Les libraires ont une association très dynamique. Et nous, nous étions trop isolés et souvent muets. Donc, il était temps d'être plus forts et de nous regrouper. Et évidemment, pour l'instant, on est une quarantaine d'éditeurs. Alors, nous cherchons à recruter, bien entendu, le plus d'éditeurs possibles de la Nouvelle-Aquitaine. Et nous venons d'embaucher une chargée de mission à plein temps pour gérer l'association. Donc, on a vraiment une ambition fédératrice forte. Merci, André-François. Effectivement, je peux témoigner qu'on n'a pas loin de 200. Comme on dit, on a un chiffre nouclé qui est 200. 200 manifestations littéraires, 200 éditeurs, 200 librairies. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de monde. Et pour pouvoir discuter et ou négocier, effectivement, on est plus fort quand on est fédéré, regroupé au sein d'un collectif. On va rentrer dans le vif du sujet, mais... Excuse-moi, parce que c'est aussi un lieu de partage et d'échange, justement, pour que les éditeurs ne soient pas seuls, chacun dans leur coin, en fait. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses, des problématiques, par exemple, sur lesquelles on peut échanger. Et que si on n'était pas en association, on aurait plus de mal à réussir à régler. Enfin, on peut avoir des conseils des uns des autres. C'est aussi un endroit pour échanger. C'est l'occasion, effectivement, de partager des problématiques et de trouver des solutions aussi à certaines... Oui, de discuter de plein de choses. Encore une fois, les éditeurs sont très individualistes, mais en vérité, ils sont également très, très demandeurs de dialogue avec les autres éditeurs. Et AENA a été créée il y a peu de temps, mais d'ores et déjà, les dialogues engagés entre les éditeurs sont passionnants, très, très utiles. Clairement, on se sent moins seul. C'est vraiment important. Il y a déjà des sujets, j'allais dire, de fond dont on discute depuis longtemps, qui sont engagés sur des recherches de lieux de stockage. Et peut-être après même des moyens de promouvoir vos catalogues, de promouvoir vos maisons d'édition en travaillant en étroite collaboration avec l'association des libraires. Et puis même, j'allais dire, et aussi avec l'agence Alka qui se fera... Et avec ESCAL, la preuve. Et l'ESCAL et les différents partenaires sur ce vaste territoire. J'ai envie de commencer, moi. Pour être éditeur aujourd'hui, alors en 2021, c'est pas tout à fait pareil qu'en 2020. Voilà, parce qu'entre temps, on a quand même... On a eu la crise Covid, une crise sanitaire sans précédent. Et nous, institutions, on a bien ce regard sur l'ensemble des structures, puisqu'on est très sollicité. Et on voit qu'il y a quand même quelques différences qui sont apparues, des impacts qui sont largement différents d'une structure à l'autre. Et moi, j'aurais bien voulu que vous nous fassiez un petit point sur l'impact que ça a eu sur la typologie de vos structures qui sont différentes, avec des structures qui sont autodiffusées, comme vous l'avez dit, et une structure, comme tu as dit, sur toute la France, effectivement. Donc, c'est une structure qui, les moutons électriques, ont une diffusion externalisée, comme on dit, et confiée à un professionnel, d'où cette capacité à être représentée sur l'ensemble du territoire. Donc, oui, j'ai envie de vous poser les questions, de savoir quel est l'impact de la crise pour un éditeur installé en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque, bon, après, on est sur de la littérature, des choses peut-être un petit peu plus confidentielles avec les fameux livres à poster. Des choses qui ont un lien avec du régionalisme. Donc, voilà, quel a été l'impact ? Vous pouvez commencer, peut-être Esther ou Nathalie. On fait comme vous voulez. Je vais commencer puisque je suis à droite. Donc, savoir s'il y a eu des reports de publications, comment vous vous êtes adapté. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, pour nous, le plus grave, ça a été effectivement l'annulation de tous les salons et de toutes les occasions de vendre en direct nos livres. C'est vrai que c'est le plus embêtant. En revanche, les libraires ayant plutôt pas trop mal passé l'année ont été assez généreux dans leurs commandes. Donc, grosso modo, l'année 2020, on s'en est pas trop mal tiré du point de vue financier, surtout qu'on a quand même reçu un peu d'aide. Et on en est bien content. Alors, bien évidemment, je mets parce que moi, enfin, quand je dis moi, c'est nos inquiétudes. Bien sûr, il y a eu des aides et d'ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine a collaboré, participé, complété les différentes aides qui ont pu être mises en place. Mais c'est de savoir, moi, c'est en termes de perte, entre guillemets, de chiffre d'affaires, de perte de vente. Parce que moi, mon inquiétude, mon questionnement pour demain, c'est est-ce que vous allez les retrouver ? Est-ce que vous allez retrouver ce que, donc pas ce que vous avez perdu, mais les différents lieux de vente qui étaient attachés à vos productions ? Est-ce que vous allez ? Vraiment, je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'en plus, l'année 2021 va être encore plus mystérieuse que l'année 2020. et que, bon, nous, on va faire encore des efforts pour aller chercher des nouveaux libraires. Parce qu'on a beau être autodiffusé, on a quand même une diffusion qui dépasse le local. Alors, bien sûr, on pourra aborder ce point peut-être après. Mais effectivement, quand on est autodiffusé, ça veut dire qu'on fait le travail du diffuseur. On prend son téléphone et sa voiture et on va démarcher. C'est ça. On va démarcher, on va rencontrer. Rencontrer, démarcher, plutôt rencontrer. Donc, l'année 2020, c'est avec... L'année 2020, on arrive à l'équilibre, à peu près. On n'est pas beaucoup plus bas que l'année d'avant. Mais c'est grâce au fait qu'il y a eu cette aide au niveau de l'État, mais aussi des libraires qui ont fait leur travail de commande avec beaucoup d'attention. Bien qu'ils aient été très sollicités en fin d'année avec leurs histoires de click and collect, qu'ils ont beaucoup souffert, mais ils ont quand même bien travaillé. Donc, ça nous est revenu. Et on aimerait bien que ça se perpétue. Parce que le problème d'un petit éditeur autodiffusé, autodistribué et tout ça, c'est que ça demande beaucoup de temps. Et que, autant dans des structures où on a des gens qui font le commerce et qui téléphonent pour rappeler des commandes, autant nous, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Donc, ça serait bien que les libraires pensent aux petits éditeurs dont ils apprécient le travail et qu'ils aiment mettre en avant, qu'ils pensent à faire le travail de réalimentation. Et je trouve que ça a progressé quand même cette année sérieusement. C'est peut-être aussi parce qu'on a plus de notoriété et qu'on a un catalogue plus fourni. Oui, parce que vous êtes, la création, c'est 2008. Oui, la maison date de 2008. On a commencé l'activité d'édition en 2012. Et maintenant, on doit atteindre les 80 titres. Donc, on commence à être sérieux. Puis, comme c'est du beau travail avec des beaux auteurs et que c'est des beaux objets en plus, ça n'a aucune raison de ne pas marcher. Sauf qu'il faut faire le travail de les montrer. Très bien. Esther, même question ? Alors, pour nous... Surtout, juste rappeler, mais tu l'as dit, je crois, tu as repris cette maison d'édition. En 2019. En 2019. Oui. Eh bien, 2020, Covid. Depuis, c'est pour ça, donc. Oui. En fait, ce qui a fait cette pandémie, ça a été déstopper net les développements qui étaient prévus pour la maison d'édition. Il y a eu aussi, sur 12 publications, par exemple, qui étaient prévues. Il n'y en a que deux qui ont été éditées. Donc, vous avez revu le programme éditorial, le nombre de publications... Il a été reporté. Il a été reporté. Il a été annulé, mais reporté. Avant le deuxième confinement, c'était prévu fin d'année, mais au deuxième confinement, eh bien, on a dit 2021. Et après, pour tout ce qui est... Enfin, nous, on est auto-diffusé avec une diffusion structurée. Donc, ce qui a été aussi pénible, c'est au moment où les gouvernements ont interdit la vente d'un autre lieu qui est dans les librairies et ailleurs, enfin, partout, parce que notre chiffre d'affaires ne s'est fait pas qu'à les librairies. En fait, ils dépendent des différents canaux, comme les salons, les grands magasins... Les grandes surfaces spécialisées. Merci. Les maisons de la presse. Les maisons de la presse. Donc, bon, au moment où les librairies étaient fermées, les autres points de vente ont fonctionné. Donc, le chiffre d'affaires, il a baissé, mais ce n'était pas catastrophique. Et ça a été à partir du mois de novembre, oui, qui a été plus difficile. Très bien. Et d'un point de vue financier, c'est une baisse qui était en pourcentage, bien sûr, qui a été... Un pourcentage exact, je ne sais pas. Ce qui a été le plus significatif, ce n'est pas tellement la baisse du chiffre d'affaires, mais c'est l'arrêt dans le développement. L'arrêt du développement. Oui, parce que nous, du fait d'avoir repris la diffusion de distribution, on a eu une rentrée des facturations arriérées. C'est ça. Pour préciser, donc, il y avait une diffusion qui a été externalisée et vous l'avez internalisée. Il y a un poste qui a été créé à partir du mois d'août. Et en fait, on va dire qu'entre fin août et décembre, il y a eu le même chiffre d'affaires qu'à l'année reprise 2019. Très bien. André-François, pour faire un petit... Pour nous, ça a signifié beaucoup de reports de publications, des annulations de titres, malheureusement. Pas nombreux, mais il y a quand même quelques titres que nous avons annulés. Notamment, il y avait un titre qui était lié à un salon, donc forcément, il a disparu. Et puis, sur 2020, ça a été vraiment en dents de scie comme activité. Et comme le disait Esther, l'effet principal, c'est d'avoir arrêté notre développement. On avait changé de diffuseur. On est maintenant chez un diffuseur qui marche très, très bien, qui donne vraiment un très, très beau résultat. Et ça nous a stoppé de net. Et sur 2020, on a perdu un quart de notre chiffre d'affaires. Et sur 2021, on est en train de perdre 15% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est pas mal. Et puis, en même temps, il y a quand même des développements qu'il fallait absolument qu'on fasse. Et donc, j'ai quand même embauché deux personnes. Nous y étions déjà deux. Donc, j'en ai embauché deux autres parce qu'on ne pouvait pas continuer à deux. Et donc, j'ai embauché quelqu'un pour la logistique et les salons. Sauf qu'il n'y a pas de salon. Donc, oups ! Et puis, une personne pour plein de tâches différentes. Et entre autres, la communication, parce qu'on faisait peu et pas bien la communication. Et que vraiment, il faut vraiment qu'on se développe à ce niveau-là. Et puis, qu'il aille en librairie faire ce qu'on appelle relations libraires. C'est-à-dire discuter avec les libraires, leur montrer nos livres. Vraiment rentrer en relation assez étroite avec un certain nombre de libraires pour leur montrer que certains de nos livres peuvent leur plaire véritablement. On a un peu réorienté notre production, justement, pour essayer de faire des livres qui plaisent encore plus aux libraires, qui soient encore plus proches du marché. Et voilà, on avait tout un travail énorme de réorganisation et de développement. Il a fallu une bonne partie le concentrer sur 2021. Et puis, il y a des choses importantes qui sont repoussées à 2022 et 2023. Et puis, il y a une collection en laquelle on croit énormément. Et donc, on sait qu'il va falloir se battre pour cette collection, parce que la Covid a un petit peu amoché cette collection, alors qu'on y tient énormément. C'est vraiment une période extrêmement compliquée. Mais il n'y a pas que les pertes de chiffre d'affaires. Il y a carrément... Il y a un épuisement. Il y a une lassitude, très clairement, comme tout le monde, la totalité de la population. Le fait de ne pas se voir, par exemple, ça fait plus d'un an que je n'ai pas vu mon équipe, carrément. Et puis, à la fois, le fait d'être entré chez cet autre diffuseur plus important nous donnait énormément d'espoir, nous permettait d'à nouveau investir énormément sur notre avenir, à nouveau être assez confiants. Et puis, on a été arrêté, pas net, mais on a été terriblement frustré, freiné par cette situation. Une dynamique vraiment réduite. Donc, il y a des... Suivant aussi la structure, le niveau de chiffre d'affaires, les charges, bien sûr, afférentes par masse salariale, etc. On voit qu'il y a quand même des impacts financiers qui sont importants. D'autres qui sont amortis pour des structures plus à taille humaine, plus facilement maîtrisables. Mais il n'en demeure pas moins que la crise, et l'impact sur différents endroits, les entreprises d'édition. Ça change nos métiers un peu, oui. C'est clair que 2020 et 2021 nous obligent à réinventer un peu certaines choses, à être inventifs. Vraiment, on fait des efforts pour inventer des nouvelles solutions, trouver des nouveaux canaux. Donc, tout n'est pas négatif, loin de là. Mais bon, c'est une situation quand même très frustrante et où il faut vraiment lutter tout le temps pour continuer. Alors, la bonne chose, effectivement, c'est que, comme Esther et Nathalie le disaient, c'est que les libraires se portent bien. Donc, ça, c'est le bon revers de la médaille. Ils font du chiffre. Voilà, donc, il faut travailler mieux et plus avec les libraires. Voilà, d'où le poste que j'ai embauché pour aller démarcher un peu les libraires. Et puis aussi, ce que nous faisons au niveau de l'association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine, les partenariats avec l'association des libraires, des interviews en ligne, des rencontres, des portraits d'éditeurs. Il y a plein de choses qui se mettent en branle et qui vont être très, très importants parce que le marché, une des choses qui changent dans le marché, me semble-t-il, c'est le tassement des grands groupes. La FNAC, Cultura, il y a clairement un tassement chez eux, il y a un ralentissement. La FNAC n'a pas su redémarrer après le premier confinement, par exemple. Ils ont attendu septembre pour redémarrer, ce qui est fou. Jiber ferme, carrément. Donc, au lieu de se reposer sur ces grands groupes, plus que jamais, le dynamisme, c'est au niveau de la librairie indépendante. Il s'ouvre de plus en plus de librairies indépendantes. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un marché en crise. C'est passionnant. Effectivement, nous sommes extrêmement sollicités sur tout le territoire par des personnes qui souhaitent monter, reprendre et surtout créer des librairies et beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Donc, effectivement, il y a un véritable... Oui, c'est passionnant, d'ailleurs. L'emploi pour la librairie ne se dément pas, il ne fait que s'accélérer. Et je pense que la crise, effectivement, donne des envies. Oui, voilà. Donc, ça, c'est le côté passionnant. La nouvelle donne, c'est que le livre se vend, se vend mieux. Donc, ça, c'est formidable. Et il y a de plus en plus de librairies. C'est plus compliqué, évidemment, parce que chacun d'entre nous, autodiffusé ou diffusé, on a beaucoup plus de boulot. Parce qu'il faut aller voir... Ah, ben, c'était facile quand le diffuseur allait juste voir les FNAC et les Cultura et puis une poignée de librairies. Maintenant, il faut aller voir un maximum de librairies. C'est pour ça que j'ai embauché quelqu'un pour aider à cette tâche-là. Et puis, voilà, c'est un gros... Et puis, effectivement, il y a beaucoup plus de ventes en librairie. Donc, de livres, c'est très bien. Mais par contre, il y a des questions aussi. Demain, comment est-ce que tout cela va se maintenir ? Puisqu'on peut quand même se rappeler que c'est le seul commerce culturel qui reste ouvert. Donc, les gens consomment, achètent des livres, lisent, lisent plus, parce qu'ils ont aussi plus de temps. Donc, il faut espérer qu'il y ait quand même... Même s'il y a un tassement, il faut espérer que cette dynamique reste la même et que la librairie continue, la librairie indépendante continue à être gagnant de cette affaire parce que c'est du gagnant-gagnant. Ça sert aussi aux éditeurs. Il y a vraisemblablement des transferts, des parties de livres qui se vendaient peut-être, comme tu disais, en grande surface spécialisée ou autre, qui vont plus se vendre désormais en librairie indépendante. Oui. Alors, par contre, bon, on est éditeurs et nous, éditeurs, on travaille avec des auteurs. Et les auteurs, en revanche, ils souffrent encore plus. C'est évident. En ce moment, c'est catastrophique. Et le gouvernement a enterré le rapport Racine qui était très, très bon. On avait enfin obtenu des pouvoirs publics, un rapport très équilibré, intelligent et qui, me semble-t-il, discernait vachement bien les problèmes des auteurs. Et le rapport est enterré. Les auteurs n'arrivent même pas à enregistrer leur revenu auprès de l'URSSAF tellement celle-ci dysfonctionne. Et le gouvernement a trouvé moyen de rajouter une couche d'injustice et des problèmes cruciaux en interdisant le fait que nous, éditeurs, on puisse rémunérer en droit d'auteur les directeurs d'ouvrages et directeurs de collections. On les paye comment ? C'est hallucinant quand même. On se retrouve à avoir des intervenants sur nos ouvrages et des intervenants cruciaux et que nous n'avons pas le droit de payer, en vérité. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils deviennent auto-entrepreneurs. Mais tout le monde ne va pas devenir une personne, je ne sais pas, une prof qui dirige un ouvrage chez un éditeur, elle ne va pas devenir un auto-entrepreneur pour cet ouvrage unique, par exemple. C'est fou. Donc ça, on n'oublie pas les auteurs. Parce que vraiment, il y a vraiment une crise qui est dramatique. Sans précédent pour les auteurs. J'en suis bien conscient et nous en sommes tous bien conscients. Tout ça pour venir aussi au métier d'éditeur. Les évolutions qui sont peut-être engagées, les changements qui sont engagés depuis la crise, depuis le début de cette crise. On dit que l'éditeur, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui trouve des textes à publier, des auteurs. Bien sûr que tous trois, je tiens à rappeler que vous travaillez dans le plus grand respect de la charte de déontologie de l'édition en région. Donc avec des contrats d'édition qui sont passés avec les auteurs, avec des rémunérations. Donc tout ça, ça fait toujours du bien de le rappeler. Puisque nous, à l'agence Alcar, on est la porte d'entrée, j'allais dire, de tous les professionnels. Et on voit bon nombre de porteurs de projets, des personnes qui souhaitent créer des maisons d'édition et qui ne connaissent pas, bien sûr, toutes ces bonnes pratiques. Donc ça fait du bien de le rappeler. Donc j'ai envie de vous demander, puisque donc il y a des antériorités qui sont différentes, des genres qui sont différents. Donc j'ai envie de vous demander comment vous trouvez les textes que vous allez publier, comment vous trouvez les auteurs. Et ensuite, est-ce que vous avez aussi des auteurs moteurs ? Alors ma question n'est pas anonyme, parce que je pense qu'on est un auteur majeur des éditions des moteurs électriques. Donc voilà, j'aimerais bien que vous nous parliez d'un éditeur en 2021, comment il fait pour trouver et faire des choix aussi, pour publier des textes. Voilà. Et comment vous avez monté vos différentes collections, puisque vous avez commencé, Nathalie, par des livres à poster. Mais je crois qu'il y a d'autres types d'ouvrages pour connaître quelques auteurs qui sont aussi domiciliés en région. Alors en fait, non, tous nos livres sont à poster. Tous ? De nos quatre collections, oui. Ils sont tous à poster. Ils sont à poster, pour être à poster, c'est simplement qu'ils sont petits et plats, et qu'ils ont peu de pages, et qu'ils sont vendus avec une enveloppe. Donc après, vous n'êtes pas obligés de les poster. Non, mais je pensais que sur les photos, c'était plus épidémique. Eh bien non, la dernière collection, qui s'appelle Pour dire une photographie, pour laquelle on a un directeur de collection qui fait ce travail de mettre en face un auteur et une photographie. Donc c'est lui qui va les rechercher, qui déniche l'autre. Alors c'est lui, c'est Serge Giroldi, qui est lui-même auteur d'ailleurs, qui fait le travail. Enfin, j'espère que pour lui, ce n'est pas un énorme travail, c'est un grand plaisir de trouver une photo. Il y a une partie passion. Voilà, de trouver une photo et de mettre en face un auteur à qui il pense que la photo inspirera quelque chose. Et jusqu'à présent, il a fait un travail merveilleux. Il a aussi écrit quelques-uns, deux des livres de cette collection. Mais il nous a ramenés un auteur comme Pierre Sandor, un photographe comme Bernard Plossu, enfin, des gens qui non seulement sont connus, mais surtout sont merveilleux. Ils font un travail extraordinaire. Donc pour nous, c'est une ouverture. Nous, on a commencé avec un livre de Pierre Lottie. On est à Rochefort. Alors, Pierre Lottie, d'une part, c'était inévitable. Et d'autre part, c'est aussi un grand plaisir littéraire. Surtout que Pierre Lottie, lire tout d'un seul coup, ce n'est pas forcément extraordinaire. Mais il y a vraiment des joyaux d'écriture par-ci, par-là qu'on essaie de ressortir au fil. Mais on a donc pas mal d'auteurs du patrimoine. On a publié Apollinaire, Victor Hugo, enfin, on sartre des petits bouts. Oui, bien sûr. Donc vous avez lire des auteurs du patrimoine et, comme on dit, des auteurs contemporains. On a des auteurs contemporains qui sont de plus en plus présents. Alors, ils sont tous contemporains dans la collection pour dire une photographie. On a une collection qui s'appelle Les Images où les auteurs sont tous des auteurs contemporains aussi, de même que les illustrateurs. Et puis, dans la collection Océanique, qui est issue de la première collection qu'on avait démarrée avec le petit Pierre Lottie du début, on a des auteurs du Pacifique. À Rochefort, il se tient tous les ans, même en 2021, un festival de cinéma qui s'appelle Rochefort-Pacifique, qui, depuis cinq ans, est doublé d'un salon du livre océanien. Et on reçoit donc chaque année un auteur d'un pays de cette région. Et on prépare en amont, par Internet, un livre avec un auteur local, ce qui permet d'avoir des choses extraordinaires, comme le premier texte littéraire jamais publié en Bichlamar, d'un auteur du Vanuatu, qui a été notre premier livre. Et puis, bon, là, pour l'instant, je travaille avec une poétesse de Hawaï. Voilà, c'est des choses qui arrivent par le biais des rencontres. Et ça se fait tout seul. Il y a aussi, on reçoit aussi des textes. C'est rare qu'on y pioche vraiment quelque chose, mais ça arrive. Et bon, c'est vraiment le fruit des rencontres, nos choix d'auteurs. Comme on n'a pas un investissement énorme et qu'on fait tout nous-mêmes, on n'a pas de contraintes extérieures. Pas de contraintes extérieures. Et vous pouvez vous adapter aussi en fonction, on a évoqué le programme éditorial tout à l'heure. Effectivement, vous pouvez vous adapter et introduire, changer, reporter. Voilà, c'est pourquoi on n'a pas du tout... Vous bénéficiez de grande souplesse. Voilà, on n'a pas modifié notre programme éditorial ni en 2020, ni en 2021 pour l'instant. Mais on peut le faire, on peut permuter un titre, passer d'une année sur l'autre. Ce n'est pas un souci pour nous. Donc... Et ce travail-là, il est... En 2021, vous travaillez de la même manière qu'à vos tout débuts. Ou est-ce que vous avez fait... Est-ce que dans le temps, il y a eu des évolutions ? On est devenu de plus en plus fatigué. C'est-à-dire que... On en est à une bonne dizaine d'ouvrages par an et l'air de rien entre la conception, toutes les relations et la fabrication et la diffusion, ça finit par faire effectivement pas mal. Mais c'est très difficile de se restreindre parce que la quantité de projets passionnants qu'on a, ça n'arrête pas, quoi. Donc c'est vous, en fait, qui vous limitez aussi ? Oui, oui. Parce qu'humainement, il y a un moment où on peut plus... Il y a un principe de quantité de travail à pouvoir fournir. Mais vraiment, si on pouvait en faire 25, on en ferait 25. Il y a matière, quoi. Il y a matière. Entre les auteurs anciens, enfin anciens, plus ou moins d'ailleurs, dont on trouve des choses absolument magnifiques au hasard des lectures et les auteurs contemporains qui de plus en plus s'approchent de nous parce qu'ils ont envie de travailler dans ce genre de projet à la fois léger et sérieux, ça va. On en a pour quelques années, quoi. Alors, il faut que ça dure encore quelques années. Espérons. Parce que c'est magnifique. Esther, ou quoi vous voulez ? Alors, moi, les textes, j'avais récupéré, avec la maison d'édition, il y avait déjà un catalogue d'auteurs, donc des auteurs qui publiaient depuis très longtemps. Il y en a certains qui sont restés, il y en a d'autres qui sont partis. Après, les nouveaux auteurs, ils sont pour la plupart rentrés au gré des rencontres, et puis des occasions qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui se sont créées. Donc il y a... C'est des opportunités ? Oui, ou... Enfin, des moments. Mais par exemple, pour la collection, la collection de Genèse qui va démarrer cette année, le premier livre, ça s'est fait des... Tiens, tu dessines quoi ? Je veux que tu me dessines une mamie. Moi, je mets une mamie pink. Ah, ben, il y a eu un bouquin qui a été créé, donc qui ouvrira la collection. Voilà. Et après, il y a aussi des livres projets qu'on va créer. Enfin, qu'on va... Oui, qu'on crée des nous-mêmes, c'est-à-dire, par exemple... Des projets internes ? Oui. Enfin, qui sont construits du début à la fin, réfléchis d'un synoptique particulier, par exemple. Et donc, il y a beaucoup des manuscrits qui arrivent par la Poste, qui passent également un comité des lectures, comme tous les textes. Et voilà. Après, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne s'accordent pas avec la fameuse phrase à la ligne éditoriale de la Maison d'Édition. Mais c'est comme ça. Mais voilà. Déjà, c'est très large. C'est-à-dire que là, tu parles de bande dessinée. Je crois qu'il y a du roman aussi. C'est très large, les publications. Oui. Et ça, cette ouverture, elle s'est faite lors du rachat ou c'était déjà une ligne... Non. Lors de la reprise, il y avait des auteurs historiques de la Maison d'Édition avec une publication par an. Et voilà. Il y avait aussi... Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que les auteurs qui sont partis ont laissé place à des nouveaux. Et puis les opportunités ont fait que... C'est un peu comme Nathalie aussi. Parfois, on s'engage dans des ouvrages, mais parce que je pense que tous les trois, même si on est diffusés ou en interne ou externalisés, c'est des métiers patients. Donc on est... Enfin, il n'y a pas... Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a presque pas de différence entre une vie professionnelle et personnelle. En fait, on a cette chance-là. Enfin, moi, je le vis comme ça. Donc non, on ne s'est restreint pas. Enfin, moi, je suis dans le même cas qu'est Nathalie. Et on a, dans notre cas, puisqu'on n'est pas diffusés nationalement par les canaux classiques, on a une flexibilité. C'est-à-dire que si un livre, il ne sort pas aujourd'hui, il peut sortir le mois prochain. On n'a pas des impératifs. Enfin, voilà, comme André, il peut avoir... Mais ça, en fait, ça, ce n'est pas des choses qui se sont... En fait, ça, c'est ancré dans l'indépendance de la maison d'édition. C'est-à-dire que vous êtes libre et maître de vos choix éditoriaux, de vos choix de publication. Et parfois, peut-être, qu'il y a des choses qui vous plaisent un petit peu moins bien. Mais on m'a toujours souvent dit ça. C'est que pour publier un livre que j'aime, je vais en publier parfois un ou deux que je vais moins bien aimer. Il y a les livres coup de cœur, mais il y a aussi... Enfin, nous, les livres qu'on publie, on pense aussi à notre lectorat. Donc dans une collection, par exemple, ce qu'on appelle les romans terroirs, on ne peut pas regarder que nos affinités personnelles. En fait, il faut aussi... On est des éditeurs. On n'édite pas pour nous. L'objectif, c'est de vendre des livres. Donc effectivement, il faut que... Oui, mais on les... Enfin, ce n'est pas nous qui les achètons nous-mêmes. Donc il faut aussi penser à vos lecteurs, aux lectorats à qui ils sont destinés, en fait. OK. Merci. André-François, pareil, les hauteurs... Un métier passion, oui, ça, c'est évident. On est cinq dans l'équipe, six en fait, d'ailleurs, vu qu'il y a une collaboratrice freelance hyper importante. Et clairement, on est tous passionnés et on fait ça... Voilà, on fait ça en permanence. Et on a deux types de livres, grosso modo. On a les beaux livres. Alors les beaux livres, ça, c'est des commandes. Les beaux livres veulent quasiment tout le temps. C'est nous qui concevons, notre équipe, qui conçoit, qui se dit, ah ben tiens, on pourrait traiter de tel sujet. Ça, ça serait intéressant et porteur. Qui est-ce qu'on va trouver pour diriger le bouquin en question ? Et qui va-t-il y avoir ? Quels vont être les collaborateurs dans l'ouvrage ? Parfois, c'est un beau livre fait par une seule personne. C'est le cas sur le beau livre sur le Japon. Elle a tout fait, le texte et les photos. Et c'est tout simplement notre, enfin, une de nos deux plus grosses ventes. Par contre, l'autre plus grosse vente en beaux livres, le livre sur Miyazaki, c'est, il y a plein de collaborateurs et ça a été dirigé par un directeur d'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment des ouvrages de... Il y a une particularité forte autour de ces ouvrages sur la manière de travailler. On construit vraiment, voilà, c'est des projets construits en interne, discutés, on recrute des auteurs pour ces projets-là parce qu'on a envie de ces livres-là. Donc on fait en sorte qu'ils existent, ces bouquins-là. Là, actuellement, par exemple, pour cette collection de beaux livres, il y a deux sujets pour lesquels on n'a pas encore de directeur d'ouvrage et ça va être un défi de trouver le bon directeur d'ouvrage sur ce sujet-là. Et puis, notre autre production, bien sûr, c'est les romans. Donc là, on a un gros avantage, c'est qu'on a un auteur best-seller. Donc ça, pour un petit éditeur indépendant, c'est incroyable. C'est vraiment pas courant du tout. Donc on a Jean-Philippe Jaworski. Jean-Philippe Jaworski, c'est plus de 200 000 ventres. C'est de nos jours en littérature, c'est incroyable et en littérature de genre à plus forte raison vu que c'est le auteur de fantaisie francophone. Nous, on est essentiellement spécialisés et passionnés par la création francophone. On publie un tout petit peu des traductions, mais vraiment pas beaucoup. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est de faire de la création et de la création francophone. Et donc, nos auteurs, on les trouve par réseau, par relation, par rencontre également. C'est quasiment pas arrivé que des manuscrits soient publiables par nous, correspondent à ce qu'on cherchait. par contre, on a été chercher des auteurs, on a été recruter des auteurs chez des micro-éditeurs. Par exemple, on a repéré par exemple Nelly Chadour en laquelle on croit beaucoup, beaucoup. On l'a trouvé chez un tout petit micro-éditeur d'Auxerre. Elle avait publié des fascicules très chouettes. Voilà, elle bosse pour nous. Donc c'est vous qui allez plutôt dans la dynamique des moutons électriques, c'est plutôt vous qui allez à la recherche d'auteurs, dénicher des auteurs plutôt que de publier des... Oui, en général, c'est plutôt on va chercher des auteurs. Bon, des fois, on nous les conseille. En février prochain, je publie une jeune femme dont ce sera le premier roman. Bon, c'est un ami écrivain qui m'a dit « Ah, vois ce qu'elle écrit, c'est vachement bien, je pense que ça t'intéressera. » Voilà, donc parfois, c'est des rencontres, des conseils. Et cette matière de travailler, en fait, elle est présente elle a été mise en place dès la création de la maison d'édition. Oui. Il n'y a pas eu d'évolution qui aurait pu être liée par telle ou telle chose qui... Non, vraiment, dès le départ, on a fait ces deux manières-là, à savoir construire des projets d'essais au livre et trouver l'auteur pour le faire et puis aller chercher des auteurs, y compris en leur suggérant des fois des... C'est arrivé que je commande un roman à un auteur en disant « Ah, j'aimerais bien un grand roman maritime avec tel sujet, telle forme de magie dedans, tu ne veux pas m'écrire ça ? » Et c'est le roman « A Star Marat » de Brice Tarvel, par exemple. Alors évidemment, ce n'est pas très courant qu'on commande un roman avec même un début de sujet, mais ça peut nous arriver. et puis on discute avec les auteurs. Nicolas Texier, qui est un de nos auteurs principaux en ce moment, un jour à midi à un salon, il m'a dit « Bon, il faut qu'on déjeune ensemble, il faut que je te dise qu'est-ce que j'ai envie d'écrire pour les prochaines fois et que tu me dises lequel je fais ? » Et puis c'était vachement bien, il m'a raconté trois romans, grosso modo. Il y avait un qui était moins développé comme idée. Et puis un des trois, je lui dis « Oh là, celui-là, tu me l'écris. » Waouh ! On le publie en septembre. C'est la fantaisie historique qui se passe à l'Antiquité. Il nous semble, d'abord, on en a lu un bon tiers et c'est splendide. Et puis il nous semble que c'est, entre guillemets, porteur commercialement. Ça nous paraît vraiment, là, dès qu'il m'en a parlé ce midi-là, je lui dis « Bon, celui-là, c'est le prochain. Il n'y a pas de doute. » Tu as abordé le mot commercial, donc j'ai envie de rebondir sur quelque chose. Puisque ces enjeux sont importants et j'en discute moins souvent avec des éditeurs, donc des enjeux de cession de droits. Donc, on entend souvent que le marché est mature et qu'il y a des sources de développement économique, c'est d'aller chercher assez des droits audiovisuels, des droits poches. Comment est-ce que vous, est-ce que vous avez déjà été abordé, approché pour céder des choses ou pas ? Ou est-ce que vous êtes dans ce travail-là aussi ? Moi, oui, en l'occurrence. Là, juste avant de partir faire sa rencontre avec vous, il y a une traductrice russe qui m'a écrit pour me dire « Ah, il y a l'éditeur russe de Jaworski, ils veulent acheter le deuxième tome, est-ce que vous êtes d'accord ? » Ça se négocie. Évidemment, ça se négocie, mais la réponse va être « Oui, je suis d'accord, forcément. » Et puis, on a vendu des options audiovisuelles. On a vendu trois options audiovisuelles. Alors, je ne dis pas les auteurs parce que Dieu seul sait si les projets se feront. Mais ça commence, c'est presque miraculeux, brusquement. Là, il y a deux options télé et une option cinéma qui existent. Donc ça, et ça, c'est des choses que tu as pu avoir auparavant ou c'est... C'est vraiment nouveau. Cette tendance est nouvelle. C'est nouveau, c'est la maturité du milieu cinéma et télé français qui permet qu'ils envisagent maintenant de faire du fantastique ou de la fantaisie. Avant jamais, c'était totalement inenvisageable et on les attendait. C'est ce qu'on a dit à un des producteurs. Carrément, on lui a dit « Mais on vous attendait, ça fait des années qu'on se dit « Mais oui, tel ou tel bouquin, il faut évidemment que ça soit un film ou une série télé, mais ça n'était pas possible en France. » C'est l'effet Netflix ? Ça commence enfin. Ça frémit on espère qu'au moins un des trois options vraiment pourvu que ça se fasse. Et pour vous, peut-être ? Je peux parler, ça va être assez rapide. Ça va être rapide. Nous, ça ne nous concerne pas énormément encore qu'on publie des textes originaux. Donc, ça pourrait faire l'objet de quelque chose. Mais comme c'est très court, par contre, on a des demandes de participer à des anthologies ou à des ouvrages collectifs dans lesquels nos textes peuvent... Voilà. Mais bon, c'est petit, ce qu'on fait, c'est court. Et pour moi, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant et c'est une des voies de développement. D'accord. Que vous souhaitez engager ? Oui, pas dans l'immédiat dans un avenir très très proche, mais voilà. Je rappelle qu'on m'accompagne les éditeurs à aller notamment au salon du livre de la foire du livre de Francfort, la foire spécialisée qui n'aura peut-être pas lieu cette année. Alors, peut-être, j'espère, c'est au mois d'octobre, donc pourquoi pas. Il y a aussi la question... On a vendu aussi, je me rappelle qu'on a vendu l'option pour un court-métrage aussi. Très bien. Et je vois aussi de nombreux éditeurs de la région qui sont... qui cèdent des titres en poche et j'envoie en parallèle qui créent des collections poches. Donc bon, là, ça ne va pas s'adresser à Dali, mais je reviens vers toi, André François. Est-ce que le poche, toi, tu étais dans une dynamique de session ou est-ce que tu as monté ta collection ? Les deux. Donc tu as fait les deux. On a fait les deux. Donc après, tu choisis... On a fait les deux parce qu'on était à l'origine dans une dynamique de session, tout simplement, parce que lorsque j'ai accepté le premier livre de Jean-Philippe Jaworski, on était dans une mauvaise passe, la maison d'édition et c'était un recueil de nouvelles. Certains de mes collaborateurs m'ont dit oh là là, mais ça ne va pas, tu ne vas pas plus il y a un recueil de nouvelles d'un mec inconnu, on est déjà en difficulté, casse-coups. Et j'ai envoyé le recueil à... Et en plus, j'hésitais entre deux recueils. J'avais envie de publier deux recueils. Malheureusement, je n'en ai publié qu'un seul, celui de Jaworski. Donc ça, par contre, ça a été un bon choix parce que c'est un best-seller. Mais je l'ai envoyé à un camarade qui est le directeur littéraire de la collection Folio SF et il a été comme moi, il y a écrit immédiatement. Et donc Folio SF nous a acheté les droits de Jean-Noah Vera, de Jean-Philippe Jaworski avant parution. Par conséquent, ayant enclenché ça, évidemment, tous les autres Jaworski, je les ai vendus à Folio SF. C'est forcé. Et puis j'ai lu, est venu nous voir et il nous a demandé j'aimerais vraiment que ce soit moi qui porte Stéphane Plateau, qui est un autre auteur de fantaisie et qui est notre autre grosse vente puisqu'on est à plus de 25 000 maintenant sur Stéphane Plateau. Et donc, on s'est dit oui, quand même, ils ont les reins suffisamment solides pour transformer un auteur prometteur, un auteur qui vraiment va plus loin, quoi qui marche. Mais en même temps, les Moutons Électriques font partie d'un collectif de trois éditeurs. Les deux autres éditeurs ne sont pas en Nouvelle-Équitaine, mais en Rhône-Alpes, Mnemos et Actu SF et ils ont eu envie de créer une collection de poches. Et donc, en fait, on a fait une chose, je crois, unique, à savoir qu'on a une collection à trois. Donc, la collection Helios, une collection de poches d'imaginaire et les trois éditeurs alimentent cette collection et les trois éditeurs gèrent ensemble de manière collective cette collection. Donc maintenant, on tend plutôt à garder nos propres titres pour les mettre en poche Helios, évidemment. Mais voilà, ça se négocie. Et puis récemment, il y a 10-18 qui m'a approché et qui voulait, enfin, récemment, en fait, c'était il y a deux ans parce que merci le Covid. Donc, le temps a passé mystérieusement. Mais donc, il y a deux ans, 10-18 est venu en nous disant ben voilà, ce titre-là, je veux l'acheter. Or, c'était un titre qui ne s'était pas bien vendu chez nous. C'était du roman policier ancien. Donc, un titre assez atypique chez nous. Et puis, donc là, pas de problème. Évidemment qu'on leur a vendu et là, on espère vraiment que c'est un titre qui correspond bien effectivement à l'identité de 10-18. On espère qu'il paraît au mois de mars ou au mois d'avril, je ne sais plus. Et on espère qu'ils vont vraiment le pousser, ce titre. Après, voilà, nous, côté institution et quand on est à la croisée, on est la porte d'entrée des professionnels pour solliciter différentes demandes de soutien, on voit bien qu'il y a quand même une dynamique récente et une volonté pour certaines maisons d'édition de vouloir créer leur propre collection poche. Donc voilà, donc ça, c'est un phénomène qui est un petit peu récent. Mais c'est compliqué, le poche. Mais c'est très compliqué, voilà. C'est très, très simple. Il n'y a pas besoin de le cacher. Le poche, ça rapporte 3 euros quand le grand format va nous en rapporter entre 6 et 9. Donc vous imaginez bien que faire du poche, la rentabilité, elle n'est pas évidente. Ça ne rapporte pas grand-chose. Alors évidemment, on a forcément la tentation d'aller vendre nos titres à Folio ou à Pocket ou à Gélu, forcément, parce que là, ça nous rapportera beaucoup plus immédiatement. Voilà, donc c'est un équilibre qui n'est pas simple. En même temps, on se dit qu'il y a des titres, il y a plein, plein de titres, une majorité de titres où on est plus à même de les porter nous-mêmes en poche parce qu'on saura mieux les défendre, mieux les vendre en poche qu'un éditeur tiers. Donc voilà, c'est tout un équilibre compliqué. Une autre question aussi qui est d'actualité. On parle beaucoup de numérique, des enjeux du numérique, de la part du numérique entre le dévent, entre le livre numérique et le livre papier, mais aussi passer dans l'autre monde et c'est-à-dire faire des numérisations, comment dire, rétrospectives, des catalogues. Donc, est-ce que ça, c'est que vous êtes engagé là-dedans ? Est-ce que quand vous publiez... Alors, difficile d'envoyer un numérique par la poste, mais pour ceux qui pourraient le faire, est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique de faire papier et numérique en même temps ? Ou parfois, faites-vous que des livres en numérique ? Est-ce que... Voilà, vous pouvez nous dire un peu quelques mots ? Oui, bien sûr. Oui, nous, ça n'a pas de sens, d'autant plus qu'en réalité, ce que nous fabriquons, ce sont des objets qui sont des objets tactiles. Chaque livre est un objet d'art en lui-même. C'est un ensemble, ce n'est pas seulement le texte. Oui, c'est un ensemble. Mais bon, on ne sait jamais qui c'est. Donc, j'invite tous ceux qui nous auront écoutés à aller parcourir vos différents sites internet. Oui, mais d'ailleurs, vous me donnez des idées parce qu'on pourrait avoir une collection numérique avec nos auteurs contemporains. Je suis sûre que ça leur ferait plaisir. Toi, Esther ? Moi, je sais qu'il y a eu... Ça a été amorcé à un moment avant que j'aie repris la maison d'édition, mais je n'ai pas pu récupérer les livres qui avaient été numérisés. C'était d'ailleurs fait à l'époque avec l'Alca. Bref, et oui, c'est une autre voie de développement pour les maisons d'édition. Qui vous semble incontournable puisqu'il y a quand même la part du numérique, bon, elle reste quand même faible, mais elle est tout le temps en développement d'une année sur l'autre. Donc, même sur des éditeurs régionaux, de ce que je peux voir, on est sur du 6%, 8%, certains arrivent quand même à 9% en part de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même assez significatif et il y a quand même aussi une accélération de ce phénomène avec la crise. Voilà, donc on a, puisqu'on ne va pas se le cacher non plus, il y a eu quand même beaucoup plus de ventes en direct de livres physiques, mais aussi de livres numériques. Donc, oui, tu as... Moi, je ne connais pas les chiffres parce que je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais ça me paraît une évidence aujourd'hui de publier et à la fois du papier et du numérique. En plus, je pense que les deux peuvent coaviter. Coaviter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Oui, et les numériques ne vont pas venir tuer les livres papiers. Enfin, moi, je ne crois pas. Après, je ne sais pas. Mais après, il y a aussi... Parce que, bon, quand je posais la question déjà il y a 10 ans parce qu'on parle toujours du balbutiement du numérique, donc quand je posais la question aux éditeurs, certains me disaient si un jour je dois faire du numérique, je ne ferai plus de livres parce que je ferai un autre métier parce que je suis... Parce que ce que j'aime faire, c'est aussi aller chez l'imprimeur et voir quand un livre sort et la voir entre les mains. Donc, voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une cohabitation à voir. Je crois que la pendule tourne rapidement. Donc, rapidement, sur ces questions du numérique, puisque ça faisait quand même partie de... C'est simple. Nous, les beaux livres, ce n'est pas possible de les faire numériques parce que c'est vraiment du pur livre papier et tous nos romans sont en numérique, bien entendu. Ça nous paraît... C'est un autre marché et on vend aussi un petit peu des droits en audio. Ça, c'est un marché qui existe peu en France, mais qui se développe. Qui se développe. Donc, voilà. Il y a un autre marché encore. Très bien qu'en région, on a 4-5 éditeurs qui commencent à travailler... Enfin, qui commencent pas... Qui travaillent sur ces enjeux-là. Donc, on nous fait signe qu'il va falloir céder la place. Donc, peut-être un dernier mot sur ce dire uniquement pour conclure. Qu'est-ce qui a changé ? Quelles sont les évolutions majeures en 2021 pour un éditeur ? Peut-être qu'il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont accélérées avec la crise. Covid. Peut-être en conclusion, un petit mot... Ou une parole commune portée par... Moi, je sais que c'est au niveau de la communication qu'il y a un effort à faire, je pense, drastique cette année. C'est également ce que nous constatons. Et c'est pourquoi j'ai embauché quelqu'un, entre autres. Il faut vraiment qu'on fasse des gros, gros efforts de communication. Mais moi, je pense aussi que cette crise nous a montré qu'on pouvait être résilients. parce qu'en plus, il y a plein de bonnes choses qui se sont passées comme la création de l'association. Et on a été tous, quand on s'entend parler, très réactifs, très proactifs même. Même si à la fin, comme tout le monde, on est des humains et on arrive parfois à s'élasser. Mais bon, on arrive quand même à s'élérer motivés et à croire en l'avenir, en fait. Et après, oui, chercher d'autres moyens d'exister. Parce que c'est pas... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette crise en est une, mais demain, il peut y en avoir d'autres. Très bien. On va écourter. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette petite rencontre, à cet échange. Merci. sur Édité en 2021, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Au revoir.